Le prologue de Saint Jean dit que le Verbe est la vraie lumière qui illumine tout homme. Jean 1, 9 Il est certain que beaucoup d'hommes vivent de l'Esprit du Christ sans le savoir. Ils vivent leur vie et leur mort dans l'état d'Esprit de Jésus avec confiance et dans l'amour. Ils vivent comme un baptisé doit vivre, mais sans baptême. Quand le païen Corneille, sa parenté et ses amis accueillent Pierre pour écouter le message de l'Évangile, voici que l'Esprit Saint s'empare de ses auditeurs païens avant qu'il soit baptisé, acte 10, 44, 48. Ce fait extraordinaire dit que Dieu parle et intervient comme il veut, partout dans le monde. Son esprit agit bien au-delà des frontières. Mais celui qui a écouté la parole, qui croit et qui a accueilli l'esprit au baptême, celui-là, celle-là, sait que Dieu est père et que Dieu est proche. Celui-là, celle-là, sait que sa vie, comme celle de Jésus, est ouverte sur l'infini de Dieu. Il est important de marcher dans la bonne direction. Il est encore mieux de connaître cette direction, de marcher en sachant où l'on va. Il est encore mieux de connaître cette direction. 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 Il est encore mieux de connaître cette direction.